Bonjour chers auditeurs de RéumFM, ravis de vous retrouver dans l'Ancre et la Plume comme tous les samedis. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un professeur de français du lycée Taïba de Matam. Il s'agit donc du professeur Yangan Faye. Aujourd'hui, l'exception, c'est que nous allons faire un cours magistral. La situation actuelle oblige. C'est pourquoi nous avons choisi d'avoir un professeur de français. Et il va avec nous décortiquer un programme, donc le programme de la terminale. Bonjour M. Faye. Bonjour Elisabeth, madame Elisabeth. Voilà, merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Merci beaucoup, c'est le plus plaisir pour moi. M. Faye, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons un peu permettre à nos auditeurs de mieux connaître notre invité. Qui est Yangan Faye ? Yangan Faye est un professeur de lettres, mais bien sûr dans la région de Tataguine, dans la région de Fatigue, à Tataguine plus précisément. Voilà, j'ai fait mon cursus scolaire parce qu'ici à Tataguine. Puis je suis allé à Bourg pour le lycée. Et ensuite, je suis allé à l'université de Dakar, où j'ai été jusqu'à mon doctorat l'année dernière. Ou bien c'est pas le site, je précise. D'accord, et vous êtes affilié à un syndicat ? Un syndicat qui s'appelle le CEPI, obligé par Moshio Tamba, un grand Moshio. C'est lui donc le secrétaire général de ce syndicat-là. CEPI, c'est le syndicat des enseignants pour la performance, justement, le progrès. M. Faye, voilà, on ne peut avoir un enseignant qui est donc dans les régions sans pour autant parler de leur situation. Ils sont un peu éloignés, donc comment se passent là-bas les choses ? Alors, on se déblie, on est dans une situation extrêmement difficile, vous comprenez un peu, nous sommes dans une région très chaude. Il y a trop de vent. Alors, c'est ça, on travaille dans des conditions extrêmement difficiles, mais puisque nous sommes des patriotes, nous nous adoptons à la situation et nous essayons de faire le maximum possible pour pouvoir donner aux élèves ce dont ils ont besoin pour pouvoir justement affronter les différentes épreuves. Donc c'est ça, de manière résumée, ce que je voulais dire par rapport à cette question-là. Et les véritables problèmes, si vous pouviez nous faire part de vos difficultés, les difficultés auxquelles donc vous faites face, vous qui êtes à l'intérieur du pays pour enseigner ? Alors, difficultés de matériel, essentiellement, parce que nous sommes dans des écoles où il n'y a pratiquement pas grand-chose. Il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de moyens pour travailler. On se déblie avec les moyens du bord. Et puis, justement, il y a une grande différence entre les écoles qui sont dans les régions et les écoles qui sont à Dakar. Il y a une très grande différence. La différence, ça se trouve au niveau essentiellement du matériel. Quand vous allez à Dakar, les élèves ont la possibilité de tout faire. Qu'ils n'ont pas justement le matériel à l'école, ils peuvent aller à la librairie, ils peuvent aller justement par trouver les matériels par terre, etc. Ce qui est fondamentalement la différence, ce qui fait la différence avec les autres élèves qui sont dans les régions, qui ne trouvent pas justement de librairie, qui ne trouvent pas de moyens, et qui ne comptent que si le professeur peut justement avoir quelque chose. Donc, nous travaillons dans des conditions extrêmement difficiles. Vraiment, on pouvait nous aider dans ce sens-là, de manière à faire en sorte qu'il y ait une certaine équité. Ça serait vraiment une grande chose pour nous. Et pourquoi, selon vous, vous êtes, en quelque sorte, entre guillemets, les oubliés du système? Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il faut poser la question au ministre ou bien à l'État. Nous, nous sommes des envahés seulement des équités, nous travaillons dans ces conditions-là. Et très rarement, nous rencontrons une autorité qui vient s'enquérir de la situation, à part les autorités de la région. Et nous savons que justement, leurs moyens sont très limités. Ils ne parviennent pas à doter justement des écoles les moyens qu'il faut pour pouvoir faire un excellent travail. En tout cas, la différence se fait remarquer parfois, notamment au niveau des résultats. Mais nous nous devions, justement, nous nous devions. Et justement, on a peut-être qu'on nous aide dans ce sens-là, parce que vraiment, les élèves qui sont dans les régions, c'est des élèves qui se débrouillent, qui travaillent, qui aiment parfois les études. Mais malheureusement, ils n'ont pas les moyens pour pouvoir faire un excellent travail. C'est ça. Vous êtes affilié à des syndicats, souvent. Est-ce que, également, ces syndicats portent vos revendications dans les revendications? Mais bien sûr que oui, les syndicats font justement de leur mieux pour que l'État soit mieux bien informé par rapport à tout ce qui se débrouillent dans les écoles, au niveau des régions. Donc, les syndicats font le travail parce que chaque année, il y a justement des lettres d'information, on va justement aux ministres, à l'État, pour qu'ils puissent savoir exactement. Donc, les syndicats font de leur mieux. D'ailleurs, dans les plateformes revendicatives, parfois, il y a les problèmes des régions qui sont évoquées. Quand vous allez à Montaigne, par exemple, il y a un manque de criat d'enseignants parce que les gens, parfois, ne veulent pas rester là-bas. Les conditions sont extrêmement difficiles. Les gens font la compétition pour venir à Dakar, à Mbourg, là où peut-être la situation est beaucoup plus favorable. Donc, c'est le problème qui se pose là-bas. L'État est bien informé parce que moi, l'État a tous les éléments d'information. C'est à eux maintenant, l'État et les ministres, de faire en sorte qu'on puisse nous aider dans ce sens-là pour qu'il puisse y avoir une égalité de sens. Une égalité de sens entre les élèves qui sont dans les régions et ceux qui sont dans les grandes villes comme Dakar, Saint-Louis, Mbourg, etc. Est-ce la raison pour laquelle beaucoup de professeurs préfèrent donc rester à Dakar que d'aller enseigner dans les régions? Bien sûr que oui. D'abord, à Dakar, il y a beaucoup d'opportunités. Vous avez moins d'heures. Vous êtes dans un climat un peu favorable. Vous n'avez pas beaucoup de soucis. Vous n'êtes pas trop éloigné de votre famille. Mais imaginez un peu. Vous connaissez un professeur qui est né à Tata-Dine. Vous l'amenez là-bas à Matam. Il est tonné de sa famille. Il travaille dans des conditions extrêmement difficiles. Il n'y a aucune condition favorable qui encourage. C'est vraiment désolant. En tout cas, les gens ne veulent pas rester. Ils préfèrent compléter pour pouvoir se rapprocher de leur famille et pour pouvoir aussi bénéficier, pour pouvoir être sous un climat beaucoup plus favorable. D'accord. Merci beaucoup en tout cas, Yangan Faye. Je rappelle qu'il est professeur de français au lycée Taïba de Matam. Juste sur les outils de travail, il y a beaucoup d'écoles qui ont des abris provisoires. Dans les régions, c'est plus visible. Est-ce le cas à Matam? Oui, bien sûr, il y a des écoles, il y a des ablis provisoires. Mais chez nous, particulièrement, c'est une école en dur. Mais vous savez, en tant que c'est à Matam, il y a une particularité. Ce sont les villageois qui se débrouillent pour construire. Même à l'état qu'il y a des choses, au moment où je suis en train de parler avec vous, il y a les populations de notre village, le village de Taïba, qui se débrouillent pour nous construire trois autres salles de classe. L'État, justement, est venu en un point pour construire. C'est parce que nous sommes dans un bâtiment un peu en état de dégradation avancée. Nous travaillons, justement, sous un danger. Donc, ce sont les populations qui se débrouillent pour faire tout faire, pour que leurs enfants puissent apprendre. Quand vous allez, justement, presque dans tous les lycées de Matam, c'est comme ça. Les émigrés qui se débrouillent pour construire des postes de santé, pour construire des écoles, justement, pour le bien de leur population. Donc, vraiment, l'État devrait faire en sorte qu'il y ait une égalité de chance, une égalité de partage, justement, par rapport au budget attribué, justement, au ministre de l'éducation. Donc, il y a des ablis provisoires, il y a des écoles en état de dégradation. Il faut que l'État fasse en sorte que, vraiment, on puisse aider ces élèves-là, justement, à apprendre dans de meilleures conditions. Et sur le plan pédagogique, comment vous faites pour la documentation, vous, professeur ? Un gros problème, madame. Alors, justement, le recours, parfois, c'est l'Internet. On se connecte pour pouvoir chercher des informations, mais aussi, on collabore avec les autres professeurs. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons parfois des réseaux, nous avons un syndicat. Nous partageons dans nos syndicats. Les informations sont partagées. Les livres, parfois, sont envoyés dans le groupe. Et là, les profs parviennent, justement, à avoir les éléments d'information qu'il faut pour pouvoir, justement, faire leur cours. C'est ça qui nous aide, parfois, nous qui sommes là-bas. Mais, justement, sur le terrain, il est extrêmement difficile de trouver un document important pour pouvoir, justement, faire un bon cours. D'accord. Merci. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons le professeur Yangan Fai. Il est donc professeur de français au lycée Taïba de Matam. Vous enseignez seulement le français là-bas ? Oui, je suis professeur de français pur, comme on dit. Seulement ? Oui. D'accord. Et le manque criard d'enseignants n'est pas également une réalité à Matam ? Si, 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 c'est une réalité. Matamité d'Ugoutamba, c'est, justement, le même problème. Le manque criard d'enseignants. Parfois, il y a des gens qui sont recrutés, même à Matam, qui démissionnent à cause des conditions extrêmement difficiles qu'ils résistent en ville. On doit aller faire autre chose. Ce sont des conditions extrêmement difficiles, madame. Il faut venir à Matam pour pouvoir découvrir les conditions dans lesquelles nous travaillons. C'est très difficile. Mais, quand même, nous sommes des patriotes et nous essayons de faire avec. Nous allons, donc, professeur Fay, nous allons, donc, entrer dans le vif du sujet et essayer, donc, de parler des matières et, donc, de la dissertation en deux parties, donc, sur des thèmes. Aujourd'hui, quelle est la définition, aujourd'hui, de l'exercice, professeur Fay? Alors, merci, madame, une fois encore, une fois de plus, pour l'opportunité que vous m'offrez, pour justement m'adresser aux élèves de nous. Alors, la dissertation, le terme dissertation vient du latin dissertare. Dissertare signifie exposé, discuté. Alors, la dissertation est, donc, un exercice littéraire qui consiste à mener une réflexion personnelle, logique et organisée, si on suivait précis. La dissertation est un test de connaissance. Et quand on dit test de connaissance, c'est l'être qui est testé sur une question, bien sûr. Alors, c'est une question qui lui est posée. Qu'est-ce que tu connais par rapport à cette question-là? Et puis, justement, ça demande de la précision, aussi bien dans l'argumentation que dans les exemples, justement, à donner. Mais il faut aussi préciser que la dissertation s'artiquine essentiellement autour d'un plan, et nous allons revenir, justement, sur les types de plans, si vous permettez. D'accord. Quels sont, justement, ces types de plans? Alors, il y a plusieurs types de plans. Il y a le plan à orientation dialectique, qu'on appelle critique. Alors, il y a, justement, là, l'élève est appelé à faire une thèse, une antithèse et une synthèse. Donc, on appelle ça plan à orientation critique. Il y a le plan à orientation analytique. Là, l'explication s'artiquine autour d'un thème, de moins à analyser. Il y a le plan à orientation comparatif. Et quand on dit comparatif, justement, il y a deux éléments à comparer. Par exemple, on demande à l'élève de comparer le roman, justement, à la poésie, etc. Il y a un autre plan qu'on appelle thématique. C'est une question simple ou une question fermée qui est posée à l'élève. Voilà, donc, de manière, on peut avancer les types de plans qui existent. Maintenant, il y a une certaine réforme qui veut que, maintenant, on puisse donner, quelque part, des idées à l'élève par rapport au plan. On appelle ça consigne améliorée. Et quand on dit consigne améliorée, c'est que, justement, on donne des indications à l'élève. En premier lieu, tu feras ça. En deuxième lieu, tu feras ça. En troisième lieu, etc. C'est pour éviter, justement, les litiges qui existent. Et c'est pour guider aussi les élèves. Et quelles sont les parties, justement, de cette dissertation ? Alors, la dissertation est structurée autour de trois parties, essentiellement. Lesquelles ? Il y a l'introduction, c'est important au niveau Venda. Il y a le développement, il y a la conclusion. Nécessairement, quand on demande à l'élève de faire une dissertation, on doit trouver ces trois parties. C'est ça qui fait l'actualité de la dissertation. Et quel est, justement, le sens de chaque partie énumérée tout à l'heure ? Alors, l'introduction. L'introduction, le développement et la conclusion. Bien sûr. Merci, la question est très importante. Alors, en premier lieu, l'élève doit faire une introduction. L'introduction obéit à des parties ou à des sous-parties. D'accord. Et quand il y a une seule partie de ces parties, justement, qui n'est pas évoquée, l'élève perd des points. Et ces parties-là sont des parties importantes. Et l'introduction, justement, ça doit se faire de manière très cohérente, du début à la fin. Alors, en premier lieu, l'élève doit amener le sujet. Justement, on reviendra sur la définition. Dans l'introduction. Dans l'introduction. En deuxième lieu, l'élève doit poser la question. Justement, poser la question ou poser le sujet, c'est très important. Toujours dans l'introduction. Toujours dans l'introduction. En troisième lieu, toujours dans l'introduction, l'élève doit reformuler le sujet. C'est important et obligatoire. En quatrième lieu, ça dépend des sujets. En quatrième lieu, si le sujet à orientation critique, l'élève doit poser une problématique. D'accord. Et après la problématique, vient maintenant le plan. Justement, après le plan, l'introduction est entièrement rédigée. Voilà donc les sous-parties. Maintenant, si vous permettez, je voulais donner une légère définition de ce qu'on entend. Les sous-parties de l'introduction. D'accord. Allez-y brièvement. Alors, justement, en premier lieu, j'ai dit amener le sujet. Amener le sujet. C'est-à-dire, l'insérer dans un contexte. C'est amener l'ensemble des éléments situationnels et discursifs qui donnent cohérence et pertinence à l'opinion. De manière plus simple, voilà, en explication. Parce que, notez bien qu'il y aura des élèves et le français classique est très complexe. Donc, voilà. Alors, merci, merci, madame. Alors, quand je dis l'ensemble des éléments situationnels et discursifs qui donnent cohérence et pertinence au JEC, c'est quand un auteur parle ou bien quand quelqu'un parle, c'est toujours par rapport à un contexte bien précis. Et on propose, dans le sens que par rapport au contexte dénonciation. Alors, pour être beaucoup plus concret, on pose par exemple une question qui porte de la négritude à l'élève. Alors, l'élève, pour amener le sujet-là, est obligé de recourir, de faire recours, justement, aux éléments liés à l'art, aux éléments qui ont favorisé, justement, la négritude. Et quand on dit les éléments qui ont favorisé la négritude, c'est par exemple le contexte. Quand je dis le contexte, c'est la crise, les crises que l'Afrique a traversées, il y a la perte négrière, il y a l'esclavage, il y a la colonisation. Ce sont ces trois éléments-là, ces trois crises-là qui ont favorisé l'avènement de la négritude. Et quand l'élève, justement, amène le sujet, il faut faire recours, il faut avoir recours à ces éléments-là pour pouvoir, justement, bien faire la contextualisation. C'est ça ce qu'on entend par amener le sujet. Alors, en deuxième lieu, l'élève doit poser le sujet. Alors, poser le sujet, ce n'est pas tellement facile. Si le sujet est court, donc c'est de deux manières, si le sujet est court, l'élève peut reprendre les thèmes du sujet en les isolant, c'est-à-dire en les mettant entre guillemets. D'accord. Mais immédiatement après, il est obligé de faire la reformulation. Vous comprenez un peu ? Donc, quand le sujet est court, l'élève reprend les thèmes du sujet en les mettant entre guillemets. Après ça, il fait la reformulation du sujet, c'est-à-dire, il peut dire exactement ce que le sujet a dit, mais avec des mots qui lui appartiennent en propre. D'accord. Donc, c'est ça qu'on entend par la reformulation. Alors, la deuxième possibilité, c'est qu'on peut donner à l'élève un sujet qui est très long, une citation qui est très longue. Là, l'élève peut passer immédiatement à la reformulation pour éviter de reprendre tous les éléments, tous les thèmes du sujet. D'accord. Donc, c'est ça la deuxième possibilité. Voilà. Maintenant, par rapport à la problématique. Problématique, oui. Quand le sujet est à orientation, est critique, dialectique. Alors là, le point de vue est souvent fermé sur un thème ou sur une poncho de la littérature, de la poésie, etc. Alors, quand on dit problématique, c'est l'ouverture vers l'autre possibilité. Et l'autre possibilité, c'est ce qui est supposé être l'antithèse. Les perspectives en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Donc, ça définit le contour déjà, le travail. C'est pourquoi on dit que le plan dépend de la problématique. C'est une sorte de reprise de la problématique. Mais quand le sujet est à orientation, est critique. Parce que quand le sujet est à orientation, est analytique, l'élève n'est pas obligé de faire une problématique parce qu'il n'y a pas d'ouverture possible. Il peut se limiter à la reformulation. D'accord. Donc, on peut se passer de cette problématique dans la dissertation, dans l'introduction, bien sûr. Quand le sujet est à orientation critique, la problématique est obligatoire. Alors, comprenez que dans la dissertation, il n'y a rien qui doit être négligé. D'accord. Vous avez abonné le sujet au plan, justement, toutes les parties doivent se guérir au niveau de l'introduction. Maintenant, quand je dis maintenant problématique, c'est par rapport au plan orientation critique. C'est obligatoire. Maintenant, quand ce n'est pas à orientation, justement, et critique, la problématique se confond avec la reformulation. C'est toujours une problématique. D'accord. D'accord. Ça, ce sont... Allez-y. Je voulais justement passer au plan. Oui, au plan. Allez-y. Voilà. Alors, le plan maintenant, c'est la démarche que l'élève doit adopter pour aborder le sujet. Ça indique les parties du développement. C'est ça qu'on entend par le plan. Il doit être clairement annoncé et énoncé. Justement, l'élève doit éviter les formules du titre. Quand on dit dans la consigne commenter et discuter, il vient justement dans le plan, nous allons commenter. Non, ça ne se fait pas. Nous allons commenter et discuter. Ça ne se fait pas. Le plan doit être clairement annoncé. En quoi nous nous montrerons, en quoi, etc. Dans quelle circonstance, comment, des questions comme ça, ou justement, sous forme d'affigmentation, ça dépend. Parce que le plan, on peut le faire sous forme d'affigmentation, comme sous forme de question. Mais toujours est-il que l'élève doit indiquer clairement ce dont il a l'intention de faire dans le développement. Donc, vous avez énuméré là les points, les sous-points, donc, comme vous l'avez dit, ou sous-titre de l'introduction. On passe au développement. C'est quoi justement le développement? Le développement, c'est le corps du sujet. Le corps, justement, du devoir. Alors, justement, l'introduction, c'était l'entrée en matière. Le développement, maintenant, vous entrez dans le vif du sujet en expliquant. Alors, par exemple, nous avons un sujet qui demande de faire deux parties. Il arrive qu'on demande de faire trois parties, ça dépend. Mais donc, pas deux parties. Alors, vous avez déjà énoncé le point. La chronologie voudrait que, quand l'élève dit, en premier lieu, je vais montrer qu'il commence par cette question-là. D'accord. Parce que les élèves, par exemple, font le jeu. Par exemple, ils ont un sujet. Ils comprennent mieux la deuxième partie que la première partie. Ils commencent par la deuxième partie. Ça ne se fait pas. D'accord. Donc, on ne peut pas modifier le plan. Donc, énoncer quelque chose et faire le contraire, donc, dans le développement. Merci. Vous avez bien précisé. C'est ça. Donc, on ne peut pas énoncer quelque chose, justement, au niveau de l'introduction. Et faire le contraire ou bien autre chose au niveau du développement, ce n'est pas possible. Là, on n'est plus cohérent. Donc, il ne faut pas jouer à ce sujet-là. Pour revenir à la définition du développement, alors, comprenez que ça commence par une petite introduction. La première partie, toujours, ça commence par une petite introduction de la partie. En une ou deux phrases, ça dépend. D'accord. Après, justement, cette petite introduction-là, l'élève, maintenant, doit procéder à la construction de paragraphes. Parce qu'un texte doit être articulé autour de paragraphes. Un texte, ça respire. Et ce qui permet au texte de respirer, ce sont les points, ce sont les alinéas, ce sont aussi les paragraphes. D'accord. Et c'est très important. Souvent, les élèves prennent la partie, du début à la fin, ils ne savent pas, vous ne savez pas où commence le paragraphe, où finit le paragraphe. Donc, les paragraphes doivent être clairement marqués. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par paragraphe ? C'est important à définir, je crois. Alors, quand on dit paragraphe, c'est qu'on doit toujours commencer par énoncer une idée. Donc, on doit énoncer une idée, expliquer clairement cette idée-là, on appelle ça argumentation, et à la fin de l'argumentation, l'élève doit donner un ou des exemples précis. Et là, ça apporte la fin du paragraphe. Je reprends. D'accord. Une idée de récus, certains l'appellent idée dominante, c'est un problème de terminologie, mais ça dit la même chose. Après, l'idée de récus, il faut l'explication détaillée de cette idée de récus-là, et à la fin de l'argumentation, de l'explication, il faut donner un ou des exemples précis. Un au moins. D'accord. Donc, dans chaque paragraphe, il doit y avoir un exemple. Donc, supposons qu'il a un premier paragraphe qu'il a formulé comme ça, ou un deuxième paragraphe qu'il a formulé comme ça. Il commence deux paragraphes pour faire l'objet d'une bonne partie. On peut aller au-delà. Parce que l'objectif, c'est de montrer, qu'on connaît, de rendre sa dissertation. Vous comprenez un peu ? Donc, il n'y a pas de limite. Hein ? Il n'y a pas de limite. Non, il n'y a pas de limite. C'est une dissertation. D'accord. Justement, l'élève doit toujours être... Si tout s'articule au tout du sujet, il ne peut pas y avoir de limite. L'élève est autorisé à tout dire. Vous comprenez un peu ? Avec des arguments. Avec un argumentaire assez solide, oui. Voilà. Des arguments simples. Il doit aussi se faire comprendre. Ça, c'est à préciser. D'accord. Parce que quand votre lecteur, votre correcteur ne vous comprend pas, il ne peut pas vous donner une bonne note. Vous comprenez ? Donc, il faut être précis. On y revient. L'instant, c'est quand on nous donne à parler du barème, peut-être. D'accord. C'est ça, l'organisation du paragraphe. Supposons maintenant que l'élève a fini de faire le développement de la première partie. Il a fait un premier paragraphe, un deuxième paragraphe. Elle dit, l'élève dit, je vais me limiter là. Ce qui suit, que les élèves sautent parfois ou ne font pas, c'est la conclusion partielle. Ok. C'est important, la conclusion partielle. Dans le développement. Je suis toujours dans la première partie du développement. D'accord. Donc, quand vous terminez la première partie du développement, il faut une conclusion partielle. Et quand on dit conclusion partielle, c'est une sorte de conclusion à moitié, une petite conclusion. Et quand on dit petite conclusion, ce n'est pas parfois comme les élèves le font. Les élèves disent, après avoir développé la première partie, nous allons développer la deuxième partie. En fait, c'est une brèche qui permet une virgule, en quelque sorte, qui permet d'ouvrir une autre parenthèse. Ce que vous énoncez là, c'est la transition. J'y viendrai tout à l'heure. Ok. Donc, il n'y a pas lieu de transition entre cette conclusion partielle et l'autre partie du développement. Non, non, il n'y a pas de transition. Parce qu'on est toujours dans une, on est toujours dans la partie, dans la première partie. D'accord. Donc, c'est un bilan. Et quand on dit bilan, c'est un petit résumé qu'on donne à la première partie. Maintenant, quand vous finissez de donner ce résumé-là, ce bilan-là, là, il y a lieu de faire une transition pour créer la deuxième partie. Vous comprenez la cohérence ? Ah oui. Je comprends. Voilà. Donc, développer la première partie, une conclusion partielle, c'est un résumé. Et quand vous finissez de faire la conclusion partielle, c'est que la partie est terminée. Vous avez fini ce mois de rédiger la première partie. D'accord. Après avoir maintenant, après avoir fait la conclusion partielle, il faut parler à la phase de transition pour pouvoir justement entamer le développement de la deuxième partie. De la deuxième partie. Alors, la deuxième partie, c'est organisé un peu comme la première partie. L'élève doit équilibrer. Il y a des élèves qui jouent à ce jeu-là par part. Ça aussi, c'est à éviter. C'est-à-dire, première partie, d'une ligne, deuxième partie, justement, on voit une cinquantaine de lignes. Non, ça ne se fait pas. Il faut toujours organiser. On ne le dit pas maintenant, égalité de phrase au niveau des paragraphes. D'accord. Mais au moins, il faut équilibrer les parties. Quand on a, par exemple, deux parties, deux paragraphes au niveau de la première partie, il faut veiller à ce qu'il y ait deux parties au niveau de la deuxième partie. De la deuxième partie. Vous comprenez un peu. D'accord, je comprends. Et après la deuxième partie, il y a aussi une conclusion partielle que les élèves sautent aussi parfois ou ne font pas. D'accord. Donc, après chaque partie, même s'il y a quatre parties, après chaque partie, il y a toujours une conclusion partielle. Avant la conclusion générale. Parce qu'on dit, bien sûr, conclusion partielle. C'est un blanc à mi-parcours. C'est provisoire. Ce n'est pas un code définitif. Vous comprenez un peu. Voilà. Après, maintenant, cette conclusion partielle-là, il y a lieu de passer à la conclusion générale. À la conclusion générale. Qui est quoi? Donc, pour définir un peu la conclusion générale. La conclusion générale, maintenant, c'est la dernière impression que le correcteur a de l'élève. Donc, elle se fait, la conclusion générale. Il y a des élèves aussi qui, je le rappelle toujours, parce que nous sommes des correcteurs. Souvent, on voit un élève qui fait une très bonne introduction. qui développe bien, mais qui ne fait pas une conclusion. Vous comprenez un peu. Justement, il perd beaucoup de points. C'est la dernière impression reçue du correcteur. Et étant la dernière impression, elle détermine quelquefois la note. Donc, la conclusion générale est obligatoire. Alors justement, comment ça se fait? Une conclusion générale aussi d'une bonne dissertation ne peut pas être faite. En quelques phrases, en deux ou trois phrases, ce n'est pas possible. Parce que c'est le bilan général. Même la conclusion partielle pour prendre deux ou trois phrases. Donc, la conclusion générale, justement, doit aller au dollar. Elle doit être exhaustive. Toutes les idées importantes développées au niveau des deux parties doivent justement être rappelées au niveau de la conclusion générale. Ça, c'est le premier point. On appelle ça le bilan ou le résumé des idées importantes développées. Alors, après ce bilan-là, l'élève doit maintenant intervenir dans le débat, prendre une position parce que c'est un débat entre intellectuels. Un commentaire, en quelque sorte. Voilà. On donne maintenant la parole à l'élève. D'accord. Il peut prendre position. Mais, quand on prend position, il faut toujours éviter, parce que nous sommes dans la bifération française, il faut toujours éviter de diriger, même si on dit point de vue personnel. Ok, le jeu est haïssable. Le jeu est haïssable dans la... Voilà, comme disait Pascal. D'accord. Voilà. Comme disait Pascal, le jeu est haïssable dans la dissertation. Dans la dissertation. Tout ce qu'on a là, ce dont on a l'intention de dire, on dit ça dans le nous et ce nous-là, on l'appelle le nous de modestie. Alors, donc, ça, c'est la position personnelle. L'élève intervient dans le débat pour dire sa position. Après tout ça, l'élève fait une ouverture parce qu'il y a une question en matière de dissertation. n'est jamais totalement résolue. Et puisque la question n'est pas totalement résolue, l'élève peut faire l'ouverture vers d'autres possibilités. Ce qu'on entend par élargissement de la perspective. D'accord. Trois points qui ont encore d'autres sous-points. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quelle est la partie la plus importante dans la dissertation ou toutes les parties se valent ? Voilà, merci. C'est un ensemble cohérent. On ne peut pas dire que l'intention est plus importante, le développement le plus important ou justement la conclusion qui est la partie lune. On a dit des situations structurées autour de trois parties introduction, développement, conclusion. Justement, les trois parties doivent figurer au niveau de votre dissertation. Imaginez une dissertation sans introduction car ça ne sert absolument à rien. ou bien on fait d'abord une bonne introduction au mauvais développement. Là aussi, on fait un mauvais travail ou bien une mauvaise introduction, etc. Donc, c'est son ensemble qui est fondamentalement cohérent. L'introduction est très importante, c'est l'entrée en matière pour que le correcteur puisse commencer à vous l'apprécier. D'ailleurs, souvent, quand l'introduction est mal faite, le correcteur ne peut pas continuer à la lecture. Il faut se limiter à l'introduction pour vous attestquer une marche. Justement, vous insistez tout à l'heure sur un mot, vous êtes correcteur. Aujourd'hui, moi, Elisabeth, je peux faire très bien l'introduction et me dire que certainement le professeur n'aura pas le temps de bien détailler le développement et aller à la conclusion et m'appliquer également. Donc, est-ce que souvent vous êtes acteur, vous êtes correcteur, est-ce que souvent vos pairs se limitent à l'introduction et à la conclusion et oublier le corps du développement? Alors, ma fille, vous connaissez bien les élèves, c'est ce qu'ils font justement souvent. J'ai été élève. C'est au jeu. Voilà, c'est au jeu. On peut gagner comme on peut perdre. D'accord. Par exemple, vous faites une bonne introduction, l'élève appelle la lecture de l'introduction, le correcteur après la lecture de l'introduction est déjà content. Il vous affecte une autre alors qu'il n'a pas vu le développement. Le développement. Là, c'est une chance. Vous pouvez avoir fait au mauvais développement et avoir une bonne note parce que vous avez bien développé. Le correcteur a déjà, justement, le correcteur a déjà été charmé, séduitement par l'introduction. Ça arrive. Mais s'il t'amuse quelque part à lire le développement, il peut te faire tomber. C'est ça le problème. D'accord. pour éviter de tomber dans le piège, il faut tout faire, il faut tout bien faire. d'accord. Vous l'avez dit, toutes les parties sont importantes. Aujourd'hui, en plein de connotations en tant que professeur, comment le barème se fait? Donc, l'introduction, le développement et la conclusion ou ce sont les mêmes notes qui sont données? Merci, c'est ton barème d'ensemble. En premier lieu, le correcteur s'intéresse à la méthodologie, la méthode employée par l'élève. Et cette méthode-là est notée sur 8. Ok. En deuxième lieu, il s'intéresse à la forme, la forme du travail. La copie doit être bien organisée. C'est pour ça que je parlais de paragraphes tout à l'heure. La forme, c'est sur 4 points. En deuxième lieu, il doit s'intéresser au fond. Le fond, c'est le contenu. Est-ce que les idées sont pertinentes? Est-ce que les exemples sont cohérents? C'est noté sur 4. Et en dernier lieu, ils s'intéressent maintenant au niveau de langue. Est-ce que l'élève s'exprime légèrement bien? Est-ce qu'il articule bien la langue? Est-ce qu'il s'exprime dans une phrase claire? Et là, maintenant, là aussi, l'élève est noté sur 4. Et je prends le total, c'est 20 points. Vous avez évoqué également un mot qui attire notre attention, la langue. La langue, aujourd'hui, est très torpillée. On parle même de qualité, donc de l'enseignement. Aujourd'hui, est-ce que les élèves sont beaucoup plus donc adeptes ou choisissent beaucoup plus la dissertation que le commentaire ou les autres genres qu'on leur propose? Alors, vous parlez justement de la langue, c'est très important. Tout le monde a fait le constat qu'aujourd'hui, le niveau à chuter, c'est une chuter, est très grave du niveau de ce thoma scolaire, du niveau de langue, etc. la langue française parce que les élèves ne lisent plus, ils n'ont plus du temps pour lire. Les élèves ne l'ont encore plus de temps aux réseaux sociaux, Internet ou autres qu'à la lecture. Il faisait quelque part le plaisir du sommet de l'élève mais qui lui permettait de se construire, d'avoir beaucoup d'éléments d'information sur la langue, éviter des fautes de langue mais avoir un vocabulaire solide pour qu'à chaque fois qu'on demande de faire une dissertation, que les élèves puissent s'exprimer clairement mais avoir des idées. C'est ça le problème justement aujourd'hui. Maintenant, aussi bien le commentaire, la dissertation que le résumé, il faut avoir justement un niveau de langue important. Mais avec le commentaire, je me dis que peut-être l'élève peut avoir la chance donc de retrouver ses réponses dans le texte donc initial. Mais avec la dissertation, c'est l'élève, c'est sa pensée, c'est donc son ingéniosité et sa culture générale qui l'aide à faire le travail. Je ne suis pas certainement d'accord avec vous mais il faut comprendre que aussi le commentaire n'est pas aussi facile que ça. Parce qu'il y a une méthodologie, il y a une manière de procéder. La seule différence est que au niveau du commentaire, justement, tout est dans le texte. Quand l'élève a une bonne compréhension du texte, il possède justement un bon commentaire. Tandis que quand il s'agit de la dissertation, il faut aller chercher les exemples ailleurs. Mais justement, ces exemples-là se trouvent dans le cahier de l'élève parce qu'on suppose que le cours est déjà fait par le professeur. Donc c'est à l'élève de comprendre justement d'apprendre le cahier ce que je dis parfois à mes élèves. La réussite est dans vos cahiers et n'allez pas chercher ailleurs. Donc c'est ça la différence entre commentaire et la dissertation. Mais la différence n'est pas très grande parce que justement j'ai parlé d'argumentation dans la dissertation. Dans le commentaire, il faut aussi des argumentations parce qu'il faut expliquer. Les élèves, qu'est-ce qu'ils font parfois justement au niveau du commentaire ? Bon, ce n'est pas l'objet du débat mais on peut justement en parler un peu. Alors qu'est-ce qu'ils font au niveau du commentaire ? Souvent, de la paraphrase. Au niveau du premier vers, il y a une métaphore. Le cœur veut dire que au niveau justement du deuxième vers, il y a une anaphore. C'est la facilité. Voilà. Ça, ce n'est pas un commentaire parce qu'on ne conflit pas en texte, on n'argumente pas. D'accord. Alors, je rappelle que quand il s'agit d'une dissertation, on construit un texte. Quand il s'agit d'un commentaire, on est obligé aussi de construire un texte. Et quand on dit texte, comprenez que texte vient de la tête texte juste. Texte signifie on touche de mots. Donc, justement, c'est un ensemble cohérent. Comme on dit un peu, ce ne sont pas les mots qui font le texte, mais c'est le fil. Donc, on doit construire un texte solide. C'est pourquoi je dis, le niveau de langue est la base pour tous les exercices littéraires, que ce soit la dissertation, le commentaire, le résumé de texte. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons le professeur Yangan Fai. Il est professeur de lycée, donc, au lycée de Matam, comme je l'ai dit à l'entame de l'émission. Donc, le prétexte aujourd'hui, c'est le confinement. Toutes les écoles qui sont fermées et les élèves restent chez eux. Une occasion d'avoir un professeur de français avec nous pour faire quelques exercices. Espérons que nos auditeurs y en aura des élèves, donc, qui bénéficieront de ce cours magistral sur la dissertation. Professeur, donc, un sujet d'exercice, d'application pour permettre justement à cette frange de bénéficier de votre cours. Il faut qu'il gêne justement la théorie à la pratique. C'est très important parce que souvent, quand on explique, les élèves pour apprendre le cours par cœur. Mais il ne faut pas mettre en pratique. D'accord. Et pour que justement, nous mettons l'accent sur les éditions. C'est important parce que justement, quel que soit ce que le professeur puisse faire en classe, à l'examen, l'élève est appelé à disséter, à commenter, à faire un résumé. Donc, il doit obligatoirement maîtriser ces exercices-là avant justement d'aller au bac ou au BFM. ça dépend. D'accord. Alors maintenant, justement, pour mettre en application ce que nous avons dit, nous allons vous poser une question. D'accord. La question, c'est, justement, c'était au sujet de BAC en 2014 ou 2015. Je ne me rappelle plus, mais justement, c'est un sujet de BAC. D'accord. On avait posé une question au candidat de la poésie. Alors, la question, c'est, la poésie se définit-elle comme une vision ou comme on a des langages? Alors, je reprends. La poésie se définit-elle comme une vision ou comme on a des langages? Ou on a des métiers du langage? Des métiers du langage. Un point d'interrogation. Le nom, au niveau de la consigne, justement, nous étions un peu en 2014, 2015, il n'y avait pas encore ce qu'on entend par consigne améliorée. En tout cas, cette consigne-là, justement, je vais changer un peu. En premier lieu, montrer que la poésie est une vision. En premier lieu, en deuxième lieu, montrer que la poésie ou justifier que la poésie est un art de métier du langage. Alors, quand vous regardez bien la consigne, le plat est déjà donné à l'élève sur un plateau d'or. D'accord. Donc, il reste maintenant d'aller chercher des arguments pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir comment se justifier. Alors, maintenant, c'était ça la question. La poésie se définit-elle comme une vision ou comme un art de métier du langage? C'est maintenant à l'élève de répondre. Et quand vous analysez bien cette question-là, ce n'est pas une seule question, mais deux questions réduites en une seule. En une seule. Justement, si nous décortiquons, en premier lieu, il y a une première question, la poésie se définit-elle comme une vision, point d'introge. en deuxième lieu, la poésie se définit-elle comme un art de métier du langage? Vous avez deux questions. Alors, quand l'élève a ces deux questions-là, la première chose à faire, c'est de supprimer la question pour avoir une affirmation. Et quand on dit à l'élève, la poésie se définit-elle comme une vision, l'élève doit supprimer la question pour avoir une affirmation. Et quand l'élève supprime bien la question, qu'est-ce qu'il va avoir? La poésie se définit comme une vision, point. Vous comprenez un peu? La poésie se définit comme une vision. Là, il a déjà la première partie. Tout va s'articuler autour de cette affirmation-là. La poésie se définit comme une vision. Alors, en deuxième lieu, il faut prendre la seconde question et supprimer ce qui fait la question. D'accord. Et quand, voilà, quand vous supprimez cette question-là en deuxième lieu, qu'est-ce que vous allez avoir? Un art de métriose du langage. Voilà. Elle est là, mais là, l'élève a déjà les deux parties. La poésie vision, la poésie comme art de métriose du langage. Il comprend déjà le sujet parce que tout commence par là, la compréhension du sujet. Il y a des élèves quand vous donnez un sujet, immédiatement après, ils commencent à écrire. Non, il faut décomptiquer le sujet, réfléchir pour pouvoir trouver exactement le sens parce qu'il ne faut jamais trahir le sens du sujet. Ça signifie que l'élève ne comprend pas. D'accord. Donc, la compréhension d'abord. Une fois que l'élève a compris, ce qu'il reste à faire, l'introduction, comme nous avons dit. Tout à l'heure. Alors maintenant, l'introduction, on parle de la poésie. Le sujet est fermé sur la poésie. L'élève, dans son argumentation, dans son introduction au développement, etc., ne peut pas parler de la roman. Il fait appel. À moins qu'il appelle, il fait appel à ces gens-là pour faire justement une sorte de comparaison. D'accord. Mais en principe, la dissertation est formée sur les gens de la poésie. Maintenant, il a à introduire en respectant les papilles que nous avons définies tout à l'heure. D'accord. On a donné le sujet posé problématique. Alors maintenant, nous savons que la question possible, la poésie, ce que les élèves font parfois, c'est une définition. Il faut faire attention avec ces définitions-là. D'accord. Pourquoi ? Parce que quand la définition est trop générale, ça ne prend pas à ça de l'opinion. Ça pose un problème. Et les élèves, qu'est-ce qu'ils font ? Vous dites la littérature, ils commencent une définition. La littérature est l'ensemble des œuvres orales écrites et a une finalité. C'est pour qu'un l'auteur appuie. Mais ça ne fait pas partie d'amener le sujet si on te parle d'un genre littéraire, la poésie par exemple. Le mieux, c'est de définir ce genre avant d'entrer dans le vif du sujet. N'est-ce pas ? C'est ça exactement. Vous avez fait une bonne remarque. D'accord. Mais justement, je fais allusion aux erreurs que les élèves commettent parfois. D'accord. En tout cas, j'ai fait intervenir de la littérature. Même quand il commence par la poésie, c'est comme ça qu'il faut. Une définition générale de la poésie. D'accord. La définition tirée du dictionnaire. Le dictionnaire vous dira la poésie, c'est un art du langage associé à la versification, etc. Il commence par cette définition-là et il dit c'est tout cas le théorafisme. Là aussi, il passe à côté. D'accord. Parce qu'il commence la question est précise. Fonction prophétique, vision. Fonction esthétique, art de maîtrise du langage. Donc, quand on fait une définition, ça doit être en fonction de ce thème-là. D'accord. Dans ce cadre, quand on vous dit c'est pour quoi le théorafisme, ou c'est dans cette dynamique qu'il faut poser une telle question, etc., ça devient cohérent. Donc, on ne parle pas d'une définition trop générale pour dire ensuite c'est pour quoi le théorafisme, c'est pour quoi, justement, il y a cette question, etc. Il faut éviter ça. D'accord. Donc, je finis en fonction de ces fonctions-là qui sont la poésie inspirée, vision, la poésie, justement, l'esthétique, la fonction esthétique, la poésie, art de maîtrise du langage. À partir de ce moment quand l'élève dit c'est pour quoi le théorafisme, c'est pour quoi une telle question nous est posée, comme il dit, comment ça devient cohérent. Ça a été un sujet d'examen. Est-ce que beaucoup d'élèves se sont rués vers ce sujet? Mais bien sûr, bien sûr. Souvent, ce que nous notons c'est que il y a plus d'élèves qui disserpent que d'élèves qui commentent le résumé. Mais ça dépend parce que les élèves, parfois, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent quand la dissertation est très compliquée, ils vont essayer de voir seulement le commentaire. Quand le commentaire est compliqué, ils vont essayer le résumé de test. mais il y a des élèves qui font des abonnés de dissertation. Et quand on dit d'avoir des dissertations, c'est que dans tous les cas, ces élèves-là ne s'intéressent même pas aux autres églises. Moi, par exemple, c'était mon cas, moi, par exemple. Voilà. Je le dis parfois à mes élèves, c'est très dangereux. Quand on dit bac, il faut métiver tous les exédures littéraires. Je l'ai dit aux élèves. Au bac, il y a toujours une expérience. Si ce n'est pas la dissertation, c'est le commentaire. Si ce n'est pas le commentaire, c'est le résumé de test. Mais tous les trois ne peuvent pas être extrêmement difficile. Ce n'est pas possible. Et pourquoi maintenant, toi, élèves, quand tu métises la dissertation, la dissertation est facile, tu choisis. Il y a une bonne moyenne. Mais quand tu es à vos discussions, la dissertation est extrêmement difficile. Toi, tu ne t'es jamais intéressé au commentaire, au résumé de test, mais vous avez des chances moindres. Là, vous avez vraiment la malchance de tomber sur une dissertation difficile parce que les autres exercices, vous ne les maintisez pas. Souvent même, les élèves ne se faisaient même pas à ces exercices-là. C'est pourquoi les professeurs doivent faire en sorte que les élèves effectuent ces exercices-là obligatoirement. Et comme justement en organisant même des devoirs autour de ça. Ça va permettre aux élèves de déferir au moins. Mais quand on donne toujours aux élèves la chance de choisir un petit droit, ils vont toujours choisir justement les preuves qu'ils font souvent en négligeant les autres. D'accord. Ça pose problème. D'accord. Professeur Yangan Fay, je rappelle à nos auditeurs que c'est un professeur de français. Donc, il enseigne au lycée de Matam. Professeur, nous sommes donc à quelques minutes de la fin. Donc, je crois que cette émission, nous allons la faire en deux temps, voire même trois, puisque on a d'autres genres. Donc, si vous nous le permettez, bien sûr, revenir vers vous pour parler d'autres genres, mais également décortiquer quelques ouvrages au problème, vu que vous en avez jusqu'au mois de mai avant de reprendre les cours, donc permettre à nos auditeurs, donc élèves, de bénéficier de votre cours magistral, professeur, si bien sûr, vous l'acceptez. Bien sûr, nous sommes à votre disposition, madame. Nous sommes des enseignants pour la performance et le progrès. Nous sommes presque quand il s'agit d'une intervention pédagogique. C'est un plaisir que nous prenons à nous adresser ce mois à nos élèves. D'accord. Donc, nous prenons rendez-vous pour un autre numéro de l'Encre et la plume pour un autre genre, donc soit le commentaire ou décortiquer les œuvres au programme. Merci, Moussef Fahy. En tout cas, ça a été un plaisir et un honneur de parler avec vous et de bénéficier une fois de plus de cette expérience. Merci. Madame, je voulais vous remercier deux fois. à vous remercier pour l'intérêt que vous accordez ou pas à l'école, mais vous remercier c'est pour le plaisir que vous permettez de m'adresser à mes élèves. Madame, restons à la maison. La maladie, la situation est extrêmement grave. D'accord. Donc, restons à la maison. Restons à la maison, c'est son message et restez à la maison, le mien également. En tout cas, merci encore une fois. Ça a été un plaisir de vous accueillir dans l'Encre et la plume et nous espérons que vous nous permettrez encore d'abuser de votre temps pour un autre cours magistral et nous allons ainsi faire ceci durant toute cette période donc de confinement, de rester chez vous, vous les élèves. Nous allons vous permettre d'avoir un cours avec un professeur. Merci. Yangan Faï. C'est un nom un peu original. C'est pourquoi je me heurte tout le temps. En tout cas, merci beaucoup. Merci encore une fois. Merci à vous, chers auditeurs. On se retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et cette émission, vous pourrez la réécouter le lundi de 9h à 10h. Bonne suite des programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada